Donc aujourd'hui, le e-test, c'est le groupe EX1. Un groupe spécifique 8 vitesses développé par SRAM avec une cassette spécifique qui monte jusqu'à 48 dents et surtout 8 pignons qui sont concentrés sur l'extérieur pour avoir une ligne de chaîne au top et éviter l'usure prématurée de la chaîne. C'est également un groupe sur lequel on ne peut changer les braquets que 1 à 1, pas de possibilité de changer les vitesses en rafale. Et également des freins spécifiques, les guides RE, gros disques, gros pistons, gros diamètre, les freins pas vraiment allégés pour avoir un maximum de mince et une bonne dissipation de la chaleur. Tout pour plaire. C'est parti. Réalisé en acier. C'est parti. Réalisé en acier. Cette cassette EX1 ne peut fonctionner qu'avec le dérailleur arrière et le shifter spécifique. La capacité maximale du dérailleur arrière est de 48 dents. SRAM a également développé un pédalier spécifique disponible en 170 et 175 mm. Pas de poignée tournante disponible, seulement les shifters. Au niveau des freins, les guides RE sont le mariage des guides R couplés à des étriers et 4 pistons de freins code. Tous les diamètres de disque sont disponibles. En terme de tarifs, il faut dissocier 2 catégories. 1. Votre vélo est équipé en EX1. 2. Vous souhaitez monter votre vélo en EX1. Donc, si votre vélo est équipé en EX1, la chaîne comptait 30€. Si vous la changez suffisamment souvent, vous n'aurez pas besoin de changer votre cassette très résistante en acier à 450€. Deuxième possibilité, vous souhaitez modifier votre vélo pour le passer en EX1. Déjà, votre corps de roue libre 10 ou 11 vitesses est compatible. Pas besoin d'en changer. Ensuite, comptez pour le côté transmission un peu plus de 700€ pour le shifter, le dérailleur arrière et la cassette, ainsi que la chaîne. Prévoyez éventuellement de changer le pignon de sortie moteur. SRAM propose la technologie X-Sync en 14, 16 et 18 ans. Pour les freins, comptez 290€ la paire en petit diamètre. Petit bémol, la cassette, 450€. Ça vaut vraiment le coup de vérifier l'usure de la chaîne régulièrement. Mais sinon, un super groupe. Avec une ligne de chaîne optimisée et un transfert de puissance maximum. Par contre, avec 30% d'écart entre chaque pignon, on a parfois le sentiment de tirer soit trop grand, soit trop petit et de ne pas être sur le bon rapport. Un peu plus, on a parfois le sentiment de tirer soit trop petit et de ne pas être sur leAST. Et alors, il y a un peu plus à l'ougeux de tirer soit trop d'air sur le champignons. Sous-titrage ST' 501